Bonjour, mon nom est Blaise Dubois de la Clinique du Coureur et la capsule aujourd'hui pour Expertise 360. Comment trois trucs efficaces pour améliorer son patron de course, pour courir de façon plus efficace et de façon plus sécuritaire, aller plus vite, moins se blesser. Trois facteurs clés sont essentiels. Premièrement, augmenter le nombre de pas que l'on fait en une minute. Avoir une cadence de pas qui est autour de 180 pas par minute. La deuxième, faire moins de bruit quand on court. Et la troisième, avoir des chaussures de profil plutôt minimaliste. En fait, si je les reprends tous un par an, la probabilité que vous ayez des techniques qui soient moins efficaces et qui aient des forces d'impact qui soient plus grandes avec la chaussure traditionnelle est beaucoup plus grand qu'avec la chaussure minimaliste. De plus, la chaussure minimaliste va être plus durable dans le temps. Les changements induits sont inconscients et de cette manière, même en état de fatigue, vous allez avoir tendance à conserver plus longtemps vos bonnes techniques, contrairement à si vous portez une chaussure traditionnelle. Le deuxième facteur, c'est la cadence du pas de course. Alors, pour la cadence du pas de course, si vous vous surprenez quand vous comptez le nombre de pas que vous faites en une minute à 140 pas par minute, vous avez tout intérêt à augmenter votre cadence. On donne souvent le chiffre magique de 180. Nous recommandons plutôt 170 à 190, mais le 180 est facile à compter parce que c'est trois pas par seconde. Donc, vous pouvez, avant de courir, vous donner un rythme. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et partir votre course à ce nombre de pas par minute, donc à cette cadence de 180. Je vous montre la cadence, moins de bruit, avec des chaussures minimalistes. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à orienter vos patients coureurs.